Nous voici donc sur la première vidéo de cette formation WinDev 23, les nouveautés. Dans un premier temps, je vous propose de parler du champ de disposition. Donc comme d'habitude, nous allons commencer par expliquer de quoi il s'agit, voir quels en sont les principes. Ensuite, nous verrons comment créer un champ de disposition, le paramétrer et éventuellement le programmer. Donc allons-y, commençons tout de suite par ouvrir notre projet de test. Donc voici notre projet, je vous ai également ouvert la page de l'aide correspondant au champ de disposition. Donc le principe est très simple, le champ de disposition permet de déplacer automatiquement les champs dans une fenêtre lorsque certains champs disparaissent ou apparaissent. Donc ici vous avez un petit exemple de formulaire classique avec un certain nombre de champs. Le principe étant que si par programmation, par exemple, je fais disparaître certains champs, comme le téléphone ou l'email, et bien les champs qui sont en dessous, ainsi que les boutons, etc. vont tout seuls remonter pour boucher, pour cacher l'espace vide qui aura été créé par la disparition des champs. Éventuellement, selon les paramétrages, la fenêtre pourra également diminuer toute seule pour justement combler cet espace vide. Alors je ne vous montre pas les copies d'écran suivantes, enfin vous regarderez, mais le problème c'est qu'elles ne correspondent pas aux explications. Donc le mieux c'est de faire directement un petit test avec tout ça. Alors je vous propose de créer une première fenêtre, ça va être assez simple. On va donc créer une fenêtre formulaire, voilà, de saisie, donc on va l'appeler saisie contact, par exemple, et on va y ajouter des champs que l'on va prendre dans l'analyse. Donc ici, rappelez-vous que j'avais importé le fichier contact, donc je vais ajouter un certain nombre de champs, peut-être pas tous, ça ferait un peu beaucoup. On va prendre le nom, le prénom, l'adresse, le code postal, la ville, le téléphone, c'est déjà pas mal, de toute façon il n'y a pas grand chose de plus. Voilà, et je vais amener ça dans la fenêtre. Donc allons-y, je mets ça ici par exemple, très bien, un petit peu plus haut, voilà, je vais diminuer la dimension de cette fenêtre, pour que ça corresponde à quelque chose, voilà, à peu près au contenu. Donc voilà, je vais peut-être rajouter des boutons, parce qu'en général, dans une fenêtre de saisie, on aura éventuellement un bouton OK, un bouton fermé, enfin peu importe, les boutons n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit ici. Pour l'instant, en tout cas, c'est juste, voilà, je vais l'appeler fermé, c'est juste pour la démo. Donc, imaginons que par programmation, je fasse disparaître un champ, alors je vais faire ça avec un bouton également, on va ajouter ici un bouton de test, si vous voulez. Voilà, je vais le mettre là, je vais l'appeler cacher montrer la ville, par exemple. Voilà, donc c'est un bouton bascule, ce que je veux faire, c'est que quand je clique sur ce bouton, la ville disparaît ou apparaît selon l'état dans lequel elle est. Donc ça, ça va être relativement simple, je vais dans le code du bouton, on va grandir un petit peu ça, voilà, et dans le code du bouton, je vais écrire que le champ ville, donc SAI ville, point, point, visible, donc la propriété du champ ville va être égale au contraire d'elle-même. Donc si elle est visible, elle sera cachée, et vice versa. Voilà, ça me permet d'avoir les deux dans le même bouton, donc SAI ville visible égale pas SAI ville visible. Donc pour l'instant, allons-y, testons tout ça, si je fais un go, on va baisser ça derrière, voilà. Donc si je clique sur le bouton, vous voyez que le champ ville disparaît ou réapparaît, mais rien ne se passe, notamment, il reste donc un trou ici. Donc moi, ce que je voudrais, c'est utiliser le champ disposition, pour que le téléphone remonte automatiquement. Bon, évidemment, on peut le faire avec plusieurs champs. Ici, ce n'est qu'un exemple. Mon bouton fermé ne fait rien, par contre. Voilà, donc je vais tout de suite mettre un petit ferme ici. Voilà. Et nous allons créer le champ disposition. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. On peut créer un champ disposition, donc il est ici, tout seul, et le remplir. Donc le champ disposition contient ce qu'on appelle des cellules, un peu comme dans WebDev, pour ceux qui connaissent. Et dans chacune de ces cellules, on peut ajouter un champ. Donc on peut le faire effectivement comme ceci. Je vais juste vous montrer avec une fenêtre vierge de test temporaire, parce que là, je vais le faire différemment au final. Voilà, donc ça, ce serait une fenêtre de test, juste pour une démo rapide. Si je prends le champ disposition, alors, au passage, vous remarquez qu'il y a une disposition verticale ou horizontale. Donc tout dépend dans quel sens vous voulez que les champs se déplacent lorsqu'ils disparaissent, lorsque d'autres champs disparaissent. On peut l'inverser, ça, dans les propriétés, ce n'est pas un problème. Et il faut savoir que le champ disposition peut lui-même contenir n'importe quel type de champ, y compris d'autres champs disposition. Donc ici, j'ai créé un champ disposition vierge, et si je double-clique dessus, vous remarquez que j'ai ici, dans l'onglet général, la possibilité d'ajouter des cellules. Et dans chaque cellule, je pourrais ajouter ensuite des champs, modifier les propriétés, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait quand on ne veut partir de rien. Mais moi, je vais le faire autrement, et ça sera souvent comme ça que vous le ferez, parce qu'à la limite, vous aurez déjà un formulaire créé, vous allez vouloir y adapter le champ disposition. Donc l'idée, ça va être de sélectionner les champs du formulaire qui vous intéressent, et de faire une refactorisation. Donc soit avec le clic droit, soit dans l'onglet modification, refactoring et permutation. Dans tous les cas, vous prenez l'option créer une disposition avec la sélection. Donc on l'avait également dans le clic droit. Donc voilà. Ici, vous voyez que les champs ont été entourés d'un champ, d'un autre champ, qui est le champ disposition, et chacun des champs que j'ai sélectionné ont été placés dans une cellule. Si je fais un double-clique ici sur le champ disposition, je vois maintenant que je dispose de différentes cellules, chaque cellule contenant ici un champ. Les cellules ont des propriétés que je peux manipuler ici. Je peux demander à ce qu'une cellule occupe tout l'espace disponible pour s'agrandir. Je peux leur donner des hauteurs fixes, les rendre visibles ou invisibles, donc y compris par programmation. Les cellules sont accessibles par programmation sous forme d'un indice, comme si le champ disposition était un tableau. Je peux dupliquer une cellule, etc. Je peux les déplacer. Enfin, c'est assez pratique d'ailleurs, même pour réorganiser un formulaire, par exemple. Voilà, donc ici, le simple fait d'avoir fait ça, maintenant, je vais pouvoir tester à nouveau mon formulaire et vous allez voir la différence. Donc, on va faire un go. Voilà, je cache le champ ville et vous voyez que le champ téléphone est automatiquement remonté. Donc, le champ ville a disparu. Ici, je fais l'inverse. Hop, le champ ville réapparaît et le champ téléphone redescend. Alors, pour aller un petit peu plus loin, on pourrait se dire, ça serait intéressant que la fenêtre diminue. Dans ce cas-là, c'est pas la peine qu'elle laisse un espace vide sous le champ téléphone. Eh bien, c'est également possible. Il suffit d'aller dans les propriétés, ici, encore une fois, du champ disposition, description. Vous allez sur l'onglet, alors vous avez plusieurs options, mais vous allez sur l'onglet détails, principalement. Vous avez ici, donc, des petites options sur le champ disposition. Donc, ici, le sens, vertical, horizontal. On a vu qu'on peut choisir la création. Comment sont les cellules dans le champ disposition ? Est-ce qu'elles sont calées vers le haut ou vers le bas ? Alors là, personnellement, je trouve qu'il manque quelque chose. Il manque centré. J'aurais aimé que les cellules disparaissent, effectivement, mais que le reste des cellules soit centré. Parce que, figurez-vous, que la première fois que j'ai utilisé le champ disposition, c'est exactement ce que j'ai voulu faire. Pas de chance, c'est pas possible. Donc, il manque une petite option, ici, à mon avis. Et ensuite, vous avez les histoires de débordement. Donc, ici, ça explique comment les champs vont se déplacer les uns par rapport aux autres. Et notamment, qu'est-ce qu'il va se passer si, en faisant apparaître un champ, par exemple, on dépasse d'un placement disponible. Notamment, on dépasse, donc, de la taille de la fenêtre, par exemple. Donc, vous voyez qu'on peut soit mettre un ascenseur ou tronquer le contenu, etc. Sur l'option par défaut, c'est donc mettre un ascenseur. Ça, c'est quand on ajoute un champ, mais nous, on a fait l'inverse, on en a retiré un. Donc, moi, ce que je voulais, c'est qu'en fait, il l'agrandisse ou diminue la fenêtre. Eh bien, ça, on le fera avec la première option. Donc, en prenant cette option, agrandir ou réduire les champs et pousser les champs autour, même si ça ne le dit pas, ça va également retailler la fenêtre. Donc, je valide ici. Je teste à nouveau. Et là, regardez ce qui se passe. Voilà. Le simple fait de faire disparaître le champ Ville fait remonter, fait diminuer la taille de la fenêtre. Même chose dans l'autre sens. Par contre, ici, le bouton ne s'est pas déplacé. Ce qui, en fin de compte, est normal puisqu'il n'a pas été inclus dans le champ disposition. Et d'ailleurs, c'est une erreur. Je ne sais pas, j'ai fait la manip un petit peu rapidement pour vous faire la démo, mais j'aurais dû, bien entendu, inclure les boutons dans le champ disposition pour qu'ils descendent avec les autres champs. Donc, vous avez compris le principe. Voilà comment fonctionne le champ disposition. Bon, c'est assez simple en fin de compte. C'est vraiment très intéressant. Ça marche aussi, évidemment, en WinDev Mobile et sur WebDev. Je pense que c'est un champ donc plutôt utile. Pour terminer, je voudrais vous parler de la programmation. Il n'y a pas grand-chose par rapport à ça. On peut aller regarder dans la page d'aide en cherchant manipuler le champ disposition par programmation. Voilà. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, eh bien, on va pouvoir par programmation donc rendre visible ou pas certaines parties du champ, notamment en désignant donc les cellules par leur indice comme si le champ était un tableau. Donc, comme je vous le disais, un petit peu comme on manipule également les zones répétées. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que l'on a. On peut aussi jouer sur la marge. Voilà. Mais enfin, il y a assez peu de choses. Mais enfin, c'est largement suffisant et ça va vous permettre de faire pas mal de choses intéressantes avec ce champ disposition. Voilà. Très bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo suivante. Je vous remercie de m'avoir écouté.